Emmanuel Macron, maître des artifices, visite du futur site de production de poudre pour obus de Renko en Dordogne. Le chef de l'État maintient la ligne. Plein emploi et réindustrialisation pour contenir les déficits. C'est mal parti en Normandie avec l'annonce de l'arrêt d'une partie des activités de raffinage d'ExxonMobil. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30. En attendant hier, le président était accompagné de son ministre de l'économie Bruno Le Maire. Opération Rabibochage en vue, Arthur Delaborde. Une usine d'explosifs pour mettre en scène la réconciliation entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Ces derniers jours, le président reprochait au locataire de Bercy d'être trop anxiogène sur l'état des comptes publics et de multiplier les propositions pour combler les trous budgétaires sans attendre les arbitrages de l'Elysée. Pour autant, Emmanuel Macron l'assure, il n'a aucun problème avec son ministre de l'économie. Il n'y a pas de désaccord dans la République française, il n'y en a jamais eu. Parce que ça ne marche pas comme ça et parce que ce n'est pas la manière dont on travaille depuis 7 ans avec le ministre de l'économie et des finances. Un, on garde le cap. Plein emploi, réindustrialisation, réarmement de nos services publics. Deux, on ferme tout de suite l'hypothèse de dire qu'on va régler ce choc conjoncturel par plus d'impôts. Maladie française. Pas de hausse d'impôts, un point d'accord entre le chef de l'État et Bruno Le Maire. En revanche, sur la forme, le ministre de l'économie plaidait pour un budget rectificatif. Pas question, lui répond Emmanuel Macron. Ceux qui veulent des projets de loi de finances rectificatifs, pour beaucoup, c'est pour faire des impôts en plus. Moi, je ne pense pas que la réponse, ce soit des impôts en plus. Malgré l'entente parfaite affichée, certains y voient un tacle adressé au patron de Bercy. Un tacle, nous dit Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Bruno Le Maire pourra se consoler avec cette note de la Banque de France sur les prévisions de croissance pour le premier trimestre cette année. Plus 0,2%. Le cap des 1% annuel fixé par Bercy pourrait donc être tenu.